Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end de signe par signe. Donc faites preuve de discernement puisque je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus majoritaire. Ça reste aussi du général, ok ? Et puis si vous vous sentez plus ascendant que signe principal dans votre personnalité, allez voir votre signe ascendant plutôt que votre signe principal pour entendre votre message. Ok, comme d'habitude dans la barre de description, le minutage pour votre signe. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, me contacter, me suivre sur Insta, tout est noté dans la barre de description. Donc merci de le lire jusqu'au bout. On est parti. Coucou les taureaux. Allez, je prétire les cartes à l'avance. Pour t'en faire une lecture plus claire. Ouh là là, t'as tout fait tomber. Alors attends. Tu commences fort le taureaux. Alors reine de denier et quatre de bâton à longard, ok ? Et les racines. Ok. Alors, amis taureaux, je vais commencer par vous mesdames, puisque vous êtes ressortis là. Regardez-moi ça. Vous êtes ressortis en premier. Donc, femme taureaux, vous êtes en train de boucler un cycle, tourner une page. Alors, quand on a un quatre de bâton à l'envers, ça présuppose ici que vous étiez en couple ou en lien avec quelqu'un qui avait une construction. Et il y avait même une famille avec les racines. Il y avait quelque chose d'ancré. Mais étant donné qu'il est à l'envers, soit... Alors, il y a deux énergies ici. Soit vous tournez une page pour vous retrouver, pour retrouver votre stabilité, votre ancrage. Donc, il y a une énergie de se prioriser, de faire de soi sa priorité. Donc, peut-être que ce week-end, vous allez comprendre qu'il faut d'abord vous aimer, d'abord vous occuper de vous, avant de trouver ici son idéal. Sachant qu'on a l'air de présupposer dans votre tirage que la personne avec qui vous étiez précédemment n'était pas votre idéal. Ou vous, vous allez le comprendre, ok ? La deuxième énergie, ici, c'est peut-être une réconciliation. C'est peut-être un renforcement des liens. Alors, il y a peut-être pu avoir des hauts et des bas dans votre relation. Mais ici, vous êtes déterminé à faire des efforts. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une construction. Il y a peut-être des biens que vous avez en commun. Donc là, ça va être à vous, amis taureaux, de vous situer. En tout cas, femmes taureaux. Puisque si vous êtes un homme, ça concerne une femme. Dans la même lecture que je viens de faire à madame, la femme taureaux. Mais ici, si vous êtes un homme, c'est plutôt cette femme qui est dans cette énergie et dans cette décision à prendre. Donc peut-être que ce week-end, vous allez l'apprendre de la part de cette femme. Ou vous allez peut-être trouver un compromis. Et là, c'est pareil. C'est à vous de voir quel est votre statut marital. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes ici ? Il y a un point de non-rupture, en tout cas, dans votre tirage. Sachez-le. Le point de non-rupture, c'est qu'il s'est passé des choses. Si vous êtes taureau, femme ou homme, et que dans votre relation de couple, tout est sain, tout est serein. Enfin, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de conflit. Le tirage n'est pas pour vous. C'est qu'il n'y aura pas de message pour vous. Et quand il n'y a pas de message, c'est que RAS, tout va bien, c'est la routine. OK ? Mais là, le message est très ciblé, que vous soyez un homme ou une femme. C'est pour des personnes ici, comme je l'ai dit, de salle, deux ambiances, où il y a une femme qui prend la décision ici de se prioriser, de s'aimer d'abord pour trouver son idéal et tourner une page sur un passé, un passif. Et monsieur, vous allez l'apprendre ce week-end. Soit il y a une énergie d'essayer de renforcer les liens, donc de faire des concessions, des efforts. Et c'est pareil, si vous êtes un homme, vous allez l'apprendre, parce que c'est la femme qui initie cet état de fait. Quelque part, c'est la femme qui a l'ascendant ou la décision sur la situation. Donc voilà pour vous, les taureaux. Coucou les gémeaux ! Alors, quatre de deniers à l'envers. OK ? Ouh là 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 là, ça m'a sauté dessus. La tentation, la clé. Ouh, il y a de l'introspection ici chez vous, les gémeaux. Vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous avez quelque chose à... Le contre, pardon, vous avez quelque chose à décider. Ici, on sort... Quand on a un quatre de deniers à l'endroit, c'est qu'on est dans la rétention d'informations, où on est centré sur soi. On garde des choses en soi, parce que soit on ne veut pas perdre, soit on ne veut pas se perdre. OK ? Là, il est à l'envers. Donc, je pense que vous allez ici... Vous êtes tenté ici de sortir d'un cocon, de sortir de votre introspection et d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Alors, ça peut concerner vos finances et votre carrière. Comme ça peut concerner un intérêt certain que vous avez pour quelqu'un. Donc là, c'est pareil, ça va être à vous de vous situer et ça va dépendre de votre statut relationnel. Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez secrètement un intérêt ou vous avez secrètement une envie d'aller vers quelqu'un. Et peut-être que ce week-end, vous ferez peut-être un premier pas. Alors, pourquoi je dis peut-être ? Je dis peut-être parce qu'il n'y a rien d'établi dans votre tirage. Ici, on ne me dit pas il ou elle va faire le premier pas et va dire à cette personne ceci, cela. Non. Il y a une envie dans votre tirage. Ça parle d'envie. La tentation et le 4 de denier à l'envers parle de son envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un. Sachant que quand on a la clé, on a une envie de saisir une opportunité ou alors de trouver une solution à un problème. Alors, c'est pour ça que je disais que ça pouvait être du relationnel, mais ça peut être aussi du professionnel. Si et seulement si vous avez un problème dans ces deux domaines-là, si vous n'en avez aucun, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, les Gémeaux. Si tout se passe bien dans votre vie professionnelle, si tout se passe bien dans votre vie sentimentale, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir pour le week-end. R.A.S. comme j'ai dit au signe précédent, c'est que ce sera la routine. Il n'y aura rien d'extraordinaire qui se passera. Le message est ciblé ici. C'est soit pour certains, vous êtes tenté d'aller voir la concurrence, vous êtes tenté d'exprimer quelque chose à un patron et ça concerne l'argent. Soit ça concerne une relation où vous avez gardé secret pour vous certaines choses dans un couple ou si vous êtes célibataire, c'est un intérêt certain pour quelqu'un et vous avez envie de saisir une opportunité et d'aller vers. Donc voilà. Et dans mes dos de deck, j'ai quand même une énergie très argent, très professionnelle et une envie de progresser et de saisir une opportunité. Donc à vous d'entendre ce que vous avez à entendre, les Gémeaux. Coucou les cancers. Non, elle a glissé, elle n'a pas sauté. Les cancers. Ouh là, celle-là a sauté. 9 d'épée, ok. Ouh et l'adversaire, aïe, 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 il y a du rififi dans l'air les cancers. Alors, soit vous allez voir le vrai visage de quelqu'un ce week-end, ici parce qu'on fait face à une vérité, à une vérité qui nous fait peur. Et en l'occurrence, quand on a l'adversaire, soit cette personne, c'est un concurrent, c'est quelqu'un en face de vous, ça peut être vous, dans l'énergie d'auto-sabotage. Alors, là, je vais m'expliquer. Alors, soit ici, vous allez voir, amis cancers, que vous êtes votre propre ennemi, c'est-à-dire, et votre propre ennemi, ici, c'est votre égo, c'est votre tête, c'est vos pensées. Donc, vous allez comprendre ce week-end que vous êtes un auto-saboteur, c'est-à-dire que vous écoutez plus vos peurs que votre envie d'aller de l'avant. Et ça, c'est très, très bien. Ce n'est pas un message négatif pour moi de voir que c'est soi, en fait, c'est nous qui on fait en sorte, ici, de ne pas accéder au bonheur parce qu'on en a peur et on se trouve des excuses. Vous entendez ça ? C'est ça, l'auto-sabotage. C'est qu'on se trouve des excuses pour ne pas aller à un rendez-vous, pour ne pas aller à un entretien, parce qu'on écoute nos peurs. Donc, les épées, plutôt que l'âme. OK ? Donc, pour certains, c'est ça que vous allez comprendre ce week-end. Et c'est bien, hein ? C'est bien de le comprendre, ami cancer, parce que c'est une évolution, c'est une progression. C'est un travail que l'on fait sur soi. Mais pour d'autres, c'est le vrai visage de quelqu'un, dans votre entourage. Et je ne saurais pas dire s'il est proche ou pas. Sachant ici, je vais vous donner des indices. Ce week-end, parce que vous, il y a une nouveauté. Il y a quelque chose qui a évolué en vous. Et on l'a vu tout au long des dernières semaines, dans votre tirage, que vous avez switché une énergie pour certains. Et donc, ici, ce week-end, vous allez voir le vrai visage de quelqu'un qui, soit, va toujours à l'encontre de vos idées, soit cherche à vous plomber l'ambiance. C'est-à-dire, vous arrivez avec un smile, et cette personne vous remet toujours dans une énergie du passé. Donc, il est fort possible que vous découvriez le vrai visage de quelqu'un. Parce que là, on fait face à quelqu'un et on voit la vérité de cette personne. Donc, vous verrez bien les cancers. Coucou, les lions ! Eh bien, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Sept de pentacle à l'envers. Chevalier de pentacle à l'envers. Ok. Et les prières. Aïe, aïe, aïe. Vous ne serez pas tous et toutes concernés par ce message. Il est assez précis. Ici, c'est une attente. C'est une attente, ici, soit par rapport à une prime, soit par rapport à une relation, soit par rapport à un objectif à atteindre. Il y a une énergie de nouveauté, ici. Donc, soit vous êtes dans le début de quelque chose. Donc, vous avez peut-être changé d'emploi, ou vous avez peut-être fait le premier pas pour demander quelque chose à quelqu'un. Et ce week-end, vous serez en proie à une attente. Parce qu'il y a une énergie de stérilité, ici. Soit vous n'avez pas obtenu quelque chose, et ce week-end, vous allez tourner un rond dans votre tête. Parce qu'ici, il y a une énergie d'espérer quelque chose, d'y voir plus clair, mais d'attendre quelque chose. Soit de quelqu'un. Alors, de quelqu'un, c'est sûr. Parce qu'ici, de ce qu'il est dit de votre tirage. Soit vous attendez une récompense. Ok. Soit vous attendez, ici, une reconnaissance. Ou soit vous attendez une progression. La reconnaissance est dans le lien. Parce qu'ici, il y a quelque chose de vain. Enfin, tu vois, la carte du 7 de denier, dans ce sens-là, cet homme est assis sur un terrain aride, donc sec, et regarde son arbre en espérant que les deniers tombent. C'est pour ça que je te parle. Et là, on a un valet. Ok. Donc, on a beaucoup d'espoir, ici, que quelque chose vienne à vous. Et dans votre tirage du week-end, vous êtes dans l'attente. Et ça vous travaille. Et vous priez. La prière, c'est quand on attend des jours meilleurs. Mais on a une énergie d'attente dans votre tirage. Soit vous attendez quelque chose de quelqu'un. Et ce que vous attendez de l'autre, c'est plus d'abondance. Donc, plus d'échange et de réciprocité. Soit vous attendez réellement quelque chose au niveau de l'argent. Et c'est pareil. Il y a une énergie de, mais est-ce que je l'aurai ? Est-ce que je vais l'avoir ? Et quand je l'aurai ? Et quand je vais l'avoir ? Et puis, si c'est au niveau professionnel, c'est que vous avez travaillé. Il y a une énergie de... Parce que le set de denier, c'est une énergie de récolte. Ce qui présuppose que vous avez labouré, semé et que vous attendez ici de recevoir. Sauf que là, elle est tombée à l'envers. Donc, je pense que ça fait un moment que vous attendez. Alors, soit un CDI. Alors, soit vous êtes en intérim et vous attendez une prolongation de votre contrat. Soit vous êtes en CDD intérim et vous attendez un CDI. Mais il y a quelque chose que vous attendez et que vous espérez, les lions, les lionnes. Et ça va vous travailler ce week-end. Coucou la Vierge. Ouh, on a un joli fou. À l'endroit en plus. Ouh, la, 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 la. La pénitence, ça m'a sauté dessus, c'est pour ça que je dis. Et l'amour, ça concerne votre vie amoureuse. La Vierge, que c'est dur ici de tourner la page et de trouver sa liberté, son indépendance. Oui, bon, on a une arcane majeure ici qui vous dit que vous avez envie de partir de quelque chose qui est pénible au niveau sentimental. Vous avez envie ici d'un chemin plus clair. Vous avez envie ici de faire table rase du passé. Vous avez envie de vous en aller d'aventure. Le fou, c'est celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, sans se projeter, sans se poser de questions et qui se fout du lendemain. On aurait pu avoir la carte dans le maël 1 et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien. Oui, en effet. Donc, ce week-end, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Une prise de conscience. Une prise de conscience que si c'est pénible, regardez, il y a quelque chose de lourd à porter ici au niveau du cœur. Eh bien, vous irez vers d'autres horizons. Il y a une envie de toute façon d'autre chose. Il y a une envie ici de... Quand on est dans le zéro, c'est qu'on veut tout envoyer, balader parce que ça commence à être pénible, lourd. Et là, vous ne pouvez plus l'endurer. Il y a une énergie de dureté dans votre tirage. La seule carte positive, l'amour à côté de la pénitence, ce n'est pas une carte positive. C'est le zéro. Donc, soit vous allez quitter quelqu'un, soit vous allez dire stop. J'en peux plus, là. C'est plus supportable. Mais c'est l'énergie qui est la vôtre ici. Coucou, la balance. Ouh, jolie. Vous avez vu comme elle s'est retournée. Et elle s'est retournée du bon côté. Ça, c'est cool. OK. Asse 2, Demi. Attendez. Isolement et l'homme. Ah ! Alors, je vais d'abord m'adresser à vous. Monsieur, la balance. Alors, l'isolement, c'est la carte du mental. OK ? C'est la carte de... Je me coupe du monde pour penser, pour méditer, à mon nouveau départ, à mon indépendance. Il y a quelque chose que vous attendez, vous. Il y a quelque chose que vous attendez et qui va vous préoccuper ce week-end. Mais, sachez que cette carte, ici, dit que vous allez recevoir. Et c'est peut-être ce que vous ne voyez pas, ici. Vous allez recevoir une prime, un contrat, une indépendance. Vous allez recevoir quelque chose. Mais vous ne le voyez pas, en fait. Donc, on voulait vous le signifier. Parce que, ici, vous êtes, à mon énergie centrale, dans votre tête. Vous êtes dans la préoccupation nourrie par votre égo. C'est-à-dire, quand est-ce que je serai libre, indépendant ? Je retrouverai ma liberté, mon indépendance ? Quand est-ce que j'obtiendrai cet endroit, cette femme, ce poste ? Il y a cette énergie-là. Alors, pourquoi je vous dis que vous ne le voyez pas ? Parce que vos dos de deck, ami Balance Homme, c'est le chevalier de bâton. Donc, il y a bien quelque chose de passionnant qui vient vers vous. Et c'est Nadir. Homme de peu de foi, vous êtes trop pessimiste. Vous êtes trop fataliste. Donc, c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. OK ? Donc, ça, c'est pour vous, messieurs. Pour vous, mesdames, oui, il y a un homme avec qui vous êtes en non-communication et que vous souhaitez, ici, retrouver. Alors, vous, mesdames, vous méritez une carte supplémentaire. Parce que oui, en effet, ici, vous, vous pensez à un homme qui vous a mis en non-communication et vous aimeriez, ici, reprendre contact avec lui. Vous aimeriez, ici, une seconde chance. Parce que, ici, ça a l'air de vous travailler énormément. Et puis, ça vous a mis dans une énergie basse. Donc, vous, ça mérite une carte supplémentaire. Donc, du coup, je ne l'avais pas prévu, ça. Je vais prendre un mail 3. Pour vous, mesdames. Attention, ce n'est pas pour vous, messieurs. Vous avez eu votre message. C'est pour vous, mesdames. Parce que là, on me dit juste que tu ressasses. Oui. Oui, fonce, on te dit. Couple. Donc, oui, oui, oui. Donc, vous allez bien recevoir. Parce que ça, l'as de Pentacle, comme ça, c'est que vous allez recevoir un cadeau. Vous allez recevoir quelque chose. Alors, si vous étiez en non-communication et si vous souhaitiez, ici, un retour de cet homme, mesdames, eh bien, c'est oui. Alors, par contre, le fond, c'est peut-être toi qui dois faire le premier pas ou qui doit initier un recontact pour une discussion cœur à cœur. Mais, l'as de Pentacle parle d'un cadeau que l'on reçoit. Donc, pour moi, c'est positif. Coucou, les scorpions. Ouh là 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 là. Ouh, il y a de l'électricité dans l'air. 8 de bâton. À l'envers. Et l'alpha. OK. Un mal pour un bien. Ici, il y a des discussions véhémentes et rapides. Alors, c'est un échange ici qui peut y avoir entre toi et quelqu'un. Mais c'est un mal pour un bien. Ici, c'est pour un nouveau départ ou c'est pour tourner une page. OK. Mais regardez, il y a beaucoup de colère dans les messages. Bref. Alors, il se peut aussi que vous receviez de façon rapide un échange. Alors, attendu à mon avis. Donc, soit ça fait un moment que vous attendez une reprise de contact. Vous attendez un courrier important. Et puis, on vous dit ici que vous allez le recevoir plus vite que... Enfin, pas plus vite que vous ne le pensez. Parce que pour moi, ça fait un moment que vous attendez cette chose. Alors, j'ai l'étoile en dos de deck et j'ai la réussite. Donc, ce que vous attendez ici, ce n'est pas au niveau d'une relation. C'est au niveau d'une profession ou au niveau de l'argent. Héritage, promotion, remboursement d'une dette ou... C'est concernant de l'argent ici. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. OK. Parce qu'ici, il y a une énergie de ne pas s'attendre à ce que ça vous tombe comme ça rapidement. Ou ne pas... Il y a une énergie d'être surpris là. Donc, vous avez bien compris qu'il y a deux messages ici pour vous, les scorpions. Il y a un message où il y a une interaction avec quelqu'un. Et ici, on parle de véhémence, de colère. Mais c'est un mal pour un bien. C'est pour que vous, vous passiez à autre chose. Pour que vous vidiez votre sac. Ça s'est dit, ça s'est fait. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Ciao. OK. Et pour d'autres, non. C'est quelque chose en lien avec de l'argent, du professionnel. Quelque chose qui est protégé, guidé. Et c'est une somme d'argent ou c'est une reconnaissance. C'est quelque chose qui vient au bon moment, j'ai envie de dire, pour certains. OK. Coucou, les sagittaires. Ouh là 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 là. Reviens ici. Ouh. Que des arcades majeurs. Le monde à l'envers et le soleil à l'endroit. J'ai la maison de Dieu en arcades majeurs. Rando de déquet quand même. OK, OK, OK. Pour les sagittaires. Ouh là 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 là. L'âme. Et le désert. OK. Il y a quelque chose qui va arriver de façon... Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Et ce qui va vous bouleverser ici, c'est une fin de relation. Ou c'est la fin ici de quelque chose et le début d'autre chose. Puisque vous avez une belle énergie ici de bonheur retrouvé. Donc soit vous allez... Concernant cette relation, c'est peut-être quelqu'un qui s'accrochait. Et là, il y a quelque chose qui vous mettait mal ici. Vous, de toute façon, il y a un vide concernant cette personne. Mais c'est peut-être cette personne qui s'accrochait à vous. Là, c'est fini. On boucle un cycle. Quelque chose s'arrête. OK. Et on retrouve une énergie de bonheur et de bien-être. Pour d'autres, sachez-le. Ce qui va vous surprendre, c'est peut-être une nouvelle. Une nouvelle. Alors, ça concerne votre spiritualité. Mais ça peut concerner aussi l'argent. Alors, au niveau de la spiritualité. Parce que j'essaie de faire la part des choses. OK. Au niveau de la spiritualité. Il y a peut-être des rencontres à venir. Il y a un enrichissement. Il y a une évolution. Il y a peut-être quelqu'un qui vous apprend quelque chose. Peut-être que cette personne vous apprend que vous êtes une âme pure. Vous apprend ici que vous avez peut-être atteint un échelon au niveau spirituel. OK. Parce que vous, vous avez vécu un deuil ici. Vous avez vécu la fin d'une relation karmique. De ce que je comprends du tirage ici. Et c'est vrai que quand on vit la fin d'une relation karmique, on s'élève spirituellement. On passe à un autre niveau. Alors, tout le monde ne sera pas concerné par le message. Mais si vous, ça vous parle, prenez-le. Parce que ici, vous retrouvez une énergie beaucoup plus positive. Parce que vous êtes délivré de quelque chose. OK. Pour d'autres, au niveau financier, on vous annonce quelque chose à l'été. Une promotion ou une reconversion. OK. Pourquoi je parle de reconversion ? Parce qu'en d'autres, dès que j'ai l'initié. Donc, on a un apprentissage ici. Donc, à vous de voir ce qui vous arrivera à ce moment-là. Mais le tirage est beau. Parce que vous, vous sortez de quelque chose d'assez pénible, les sagittaires. Et là, on retrouve une énergie beaucoup plus solaire. Et on retrouve une énergie de bien-être. Donc, il peut se passer de jolies choses ici. Mais il y a un truc qui se coupe. Il y a un truc qui s'arrête ici. Ou que vous devez arrêter. Il y a un truc ce week-end qui va se passer. La tour telle que je la vois ici, c'est stop. Je bloque. Tu vois, stop, je bloque. Stop, j'arrête. On se délivre. On se libère de quelque chose qui... Je ne sais pas pourquoi on me dit la moule à son rocher. Mais vous devrez comprendre, en fait. La moule à son rocher. Vous êtes censé comprendre ce que je suis en train de dire. Quand je me réécoute, parfois, je rigole toute seule. Parce qu'on me fait dire des choses, parfois. Bref. Donc, très beau tirage, les sagittaires. Les sagittaires, j'ai oublié de dire. J'ai repris mes cartes. Mais quand je les ai reprises, j'ai vu que pour certains, à certaines, c'est la fin d'un célibat. C'est la fin d'un long célibat. Donc, il se peut... Parce que je vous avais dit qu'il y avait certainement des rencontres. Mais oui, il se peut que vous fassiez des rencontres prochainement ou une rencontre. Mais je l'entends au pluriel. Donc, je pense que ce n'est pas que quelqu'un que vous allez rencontrer, mais c'est quelques-uns. Des relations profitables. Coucou, les capricorns. Ouh là, reviens là. En plus, t'es belle. Deux de coupe. Ouh là là, j'ai une maison de dieu là. Ouh, ça parle d'un coup de foudre ça. J'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Ouh là 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 là. Ouh oui, l'oméga derrière. Alors, pour certains, c'est ce week-end. Pour d'autres, non. Ce n'est pas maintenant. Parce que vous devez ici, pour ceux où ce n'est pas maintenant, vous devez ici nettoyer, purifier quelque chose. Donc, des émotions négatives ou une empreinte. Ok ? Parce que quand on a la carte de la méditation, prise de recul pour voir ce que l'on désire. Et si ce désir, l'univers l'entend comme étant profond, on répondra à votre demande. Ok ? Et pour d'autres, non. Pour d'autres, il y a un coup de foudre ici. Il y a un coup de foudre. Mais, vous êtes sage dans votre coup de foudre, amie capricorne. Vous êtes sage ici dans votre coup de foudre. Il y a une énergie de, waouh, ça m'a électrisée. Comme dans le gendarme à Saint-Tropez, quand il baise la main de ça. Mais, il y a une énergie de respecter les étapes, de ne pas se précipiter. Il y a un apprentissage des leçons du passé. Très beau tirage. Si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, vous prenez le temps d'être avec l'autre. Vous prenez le temps de passer des bons moments. Il y a une énergie lazy ici. Prendre le temps d'être avec son amoureux, amoureuse. Prendre du temps pour son amoureux, amoureuse. Si vous êtes en couple, ok ? Et puis, pour les autres, ben voilà, vous avez une prédiction. Une prédiction. Et il y a deux messages à entendre. Parce que vous n'êtes pas dans la même vibration, les loulous. Mais ça, c'est normal. Les capricorne, vous êtes de plus en plus en train de vous détacher les uns des autres. Coucou les versos. Ouh là là. Reine de bâton à l'envers. Ok. Le pendu de l'autre côté. Ah 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 ah. Le mensonge qu'a voulu sortir. Je vais m'adresser à vous mesdames d'abord. Ouais. Le saut. Le mensonge est là. Ok. Femme verso, qu'est-ce qui se passe ? Puisque quand la reine de bâton est à l'envers, c'est qu'elle se pose des questions soit concernant sa famille, soit concernant elle, soit concernant un amoureux. Mais si amoureux il y a, c'est très passionné, c'est très karmique. Et ce week-end ici, il y a une énergie d'un mal pour un bien. Donc vous êtes protégé pour vous poser les bonnes questions concernant ce membre de la famille, cet ami ou cet amant ou ce partenaire. Ou concernant vous, peut-être que vous, vous posez des questions par rapport à votre destinée. Ici, il y a un mode pause chez vous ce week-end. Voyez, si vous étiez à l'endroit avec ça, waouh, waouh, j'aurais dit Mazel Tov. Non. Là, vous êtes, regardez, la reine de bâton, elle est face au sphinx. Et le sphinx, c'est celui qui te pose une énigme. Et c'est à toi de trouver la solution. C'est pour ça que je parlais d'introspection chez vous, mesdames. Ce week-end, il y a une énergie de se poser les bonnes questions concernant himself, herself, en l'occurrence, parce que vous êtes une femme, concernant soi ou concernant quelqu'un ou concernant l'avenir. Donc il y a une énergie ici de j'ai besoin d'y voir plus clair ou j'ai besoin ici que vous me, que vous répondiez à ma prière, à ma demande. Est-ce que j'obtiendrai ce que je désire si ça concerne vous ? Est-ce que je suis sur mon juste chemin ? Est-ce que cette personne est faite pour être avec moi ? Est-ce que je fais bien d'être avec cette personne ? Est-ce que je suis à ma juste place ? C'est toutes ces questions-là. Donc il y a une fort, fort, fort énergie. D'ailleurs, je vous le montre, parce que vous avez le pendu, la personne qui prend son temps, qui est bloquée pour changer de point de vue ou pour y voir clair. Et le mensonge, peur de se tromper. Donc une forte, forte énergie comme cela. Si vous serez très dans votre tête, même si vous êtes accompagné, vous ne montrez rien à votre partenaire. Vous ne lui montrerez pas que vous vous posez des questions. Sur lui, sur vous, sur la relation, si vous êtes en couple. C'est pour que vous compreniez dans quelle énergie vous allez vous trouver ce week-end. Donc si vous êtes un homme, vous attendez quelque chose de cette femme. Cette femme vous a mis en mode pause. Et elle vous a mis en mode pause, parce que justement, elle se pose ces questions-là. Et vous, vous attendez une réponse que vous êtes très attaché à cette personne. Vous avez très envie ici d'elle. Et vous attendez quelque chose d'elle. Donc soit vous allez essayer ce week-end, messieurs, de reprendre contact avec elle. Je ne suis pas sûre qu'elle vous réponde dans cette position-là. Mais bon. Soit vous avez besoin d'une conversation cœur à cœur avec elle. Alors, qui est cette femme ? C'est pareil, c'est à vous de la situer. Parce que pour vous, messieurs, ça peut être une maîtresse, une partenaire, une amie, une mère, une sœur. Ça, c'est à vous de situer cette personne. Coucou les petits poissons. Alors, on a 8 de denier. Et on a le retour. OK. Bon. Il y a quelque chose qui vous travaille ici, les poissons. On est concentré ici, soit à retrouver sa santé, son bien-être. Soit on est concentré à retrouver une énergie d'abondance. Que ce soit dans un lien ou que ce soit au niveau finance et carrière. OK. Alors, pour certains, vous travaillez à reprendre contact avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est tout ce que j'ai dit ici. Alors ici, j'ai un 6 de denier. Oui. On pèse le pour et le contre pour ne pas perdre. Et on a la mutation. On a une énergie de faire changer, bouger et évoluer les choses. Donc, comment ça vous parle ici, les poissons ? Ça concerne qui ? Quoi qu'est-ce ? Pardon. Parce que oui, ça peut concerner votre santé. Faire des efforts ici. Se concentrer pour se remettre au sport. Pour retrouver une activité. Ou pour retrouver une énergie de bien-être. Ça peut concerner un projet. Ou ça peut concerner finance et carrière. Parce qu'ici, il y a quelque chose que vous désirez changer. Donc ici, vous êtes focus ce week-end pour trouver des solutions. Parce que j'ai un 6 de denier derrière. On pèse le pour et le contre pour ne pas perdre. Vous voyez, donc il y a plein, plein, plein de messages ici. Réécoutez plusieurs fois s'il le faut le message que je viens de vous dire. Parce que je vous ai dit plein de choses. Et c'est l'énergie qui est la vôtre pour ce week-end. Coucou les béliers. Ouh là, 5 de bâton. Ok. 5 de bâton. J'ai un 5 de denier derrière. Et le silence. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, et la foudre. Ok. Alors, soit ce week-end, la lutte c'est contre vous-même. Donc vous allez être très taiseuse. Ce week-end, on n'a pas envie de voir du monde. Pas envie de parler. Parce qu'on a envie de se faire violence. Il y a une énergie de manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a un vide en vous. Et le message positif, ici, c'est la bataille que l'on fait contre soi pour ne plus vibrer cette énergie de manque et pour combler quelque chose. Mais pour cela, vous avez besoin d'être seul, que vous soyez un homme ou une femme. Donc ça, c'est un premier message. Le deuxième message, si vous avez un conflit avec un patron, avec un membre de la famille ou avec un partenaire, là, c'est hôtel du cul tourné. Ce week-end, vous ne connaissez pas cette expression. C'est du bouddage. Oh là là, mais je suis lourde par moment. Je me fatigue moi-même. Alors, je reprends avec plus de sérieux. Ça m'a fait rire. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, il ne faut pas que je parle dans un faux rire. Vous en voulez à quelqu'un, en tout cas, ici. Alors, pourquoi je parlais d'un patron ? Soit parce que cette personne ne vous paye pas à la hauteur de ce que vous désirez. Et ici, on ronchonne. Ce week-end, c'est laissez-moi tranquille, là. Je ronge mon frein parce que j'ai de la colère. J'ai de la colère contre un patron qui ne me paye pas à ma juste valeur et qui me cloisonne dans quelque chose ici que je ne mérite pas. Il se peut que ce soit avec votre partenaire ici, qu'il y ait un conflit. Et le conflit, il est familial. Donc, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport à quelqu'un. Donc, ici, vous allez être très taiseux, très taiseuse, ici. Il y a peut-être un manque de sexualité que l'on n'exprime pas, que l'on ne dit pas. Il y a quelque chose qui vous manque. Quoi qu'il en soit, sachez-le. Parce que là, j'ai le 5 de denier endodèque. Donc, j'ai l'amendicité. J'ai « je veux, ici, que tu me donnes. » Donc, ce n'est pas terrible si vous êtes en couple. Soit il y a quelqu'un qui ne répond pas à vos attentes, qui ne vous comble pas à ce niveau-là. Soit il y a d'autres personnes qui viennent s'immiscer dans votre sexualité. C'est possible. Et là, il y a de la famille, ici. Je vous le dis tout de suite avec le bâton. Donc, c'est à vous de vous situer. Parce que j'ai plein, plein, plein de messages. Dont un qui m'a bien fait rire. Mais si c'est vous... En plus, je vous reconnais bien, là, le bélier. Non. Vous savez, je suis repartie. Excusez-moi. Bon, je me reprends. Donc, c'est à vous de vous situer, ici, dans la guidance. Donc, j'ai un premier message qui parle de vous et qui est très positif. Parce que c'est tous les efforts que vous faites, justement, pour ne pas rester dans un vide émotionnel. Ou pour ne pas vibrer un vide, un manque. OK ? Et puis, les autres messages, je suis désolée. Mais, ouais. Là, il y a... Vous voyez, c'est deux personnes qui se battent l'un contre l'autre. Et le silence. Donc, ouais, ça boude derrière. Parce que... Alors, soit quelqu'un n'entend pas votre point de vue. Soit tous les deux, vous n'entendez pas le point de vue de l'autre. Mais ici, je sens aussi qu'il y a un petit peu trop... Il y a la famille qui vient se mêler là-dedans. Les uns et les autres. Ça a un peu brouillon, tout ça. Donc, voilà pour vous, les béliers. Je vous souhaite tout de même un bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.